L'économie de l'avenir sera l'économie du guérison. L'économie de l'avenir sera l'économie du guérison. Donc des hôpitaux, des organisations des affaires et des écoles seront réunis et c'est en fait déjà commencé. Alors nous allons pénétrer dans cela avec la technologie spirituelle. Alors la deuxième économie, c'est l'économie de sans contact. On aura tous ces systèmes à distance, en ligne et aussi avec l'artificial intelligence. On va commencer à mettre un système de cela au niveau de l'universel. De ça, l'économie va se mobiliser. Pourquoi ? C'est surtout parce que dans Ephésiens chapitre 2, verset 2, Satan a saisi le monde, la puissance de l'air. C'est pour ça qu'il faut entrer dans ce niveau. Et nous allons bloquer cette économie de Néphirim qui est déjà répandue dans le monde entier. Donc il faut préparer l'économie de l'avenir. Et cette économie de Néphirim fait trois choses. La musique, tout ce qui est autour de la musique, opéra, bière de chambre, populaire. Donc cette économie de Néphirim est pénétrée dans ce domaine de la musique ou du sport. Et en dernière, l'économie de Néphirim pénètre dans la culture, par exemple, de Halloween comme une fête spéciale. Alors les remnettes qui sont intéressantes, il faut commencer à prier. Quelle culture qu'on va créer dans cette époque de week-end de trois jours ? Donc vous devez commencer à y réfléchir. Et j'ai confiance que les remnettes aujourd'hui pourront le faire. Donc il faut bien analyser la culture entière. Et vous allez trouver ce qu'ils veulent absolument accomplir l'avancation mondiale. Donc si vous trouvez ce genre de gens et que vous les mobilisez dans ce système, ce serait possible. On peut aussi avoir des remnettes qui veulent faire de la musique ou bien du sport. Alors il faut donner l'évangile avant qu'il soit dans le monde, dans le terrain, avec le succès. Mais nous n'avons pas encore ce système à les entraîner. C'est pour ça qu'on rate ces trépeurs. C'est pour ça, bien sûr, on a besoin des professionnels, mais il faut mettre nos yeux sur des enfants. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui sont réussis dans le domaine, dans le secteur de la musique, du sport et de la culture, ils ont commencé des jeunes enfants. Vous connaissez aussi un grand frère. Il y a d'autres sportifs qui ont eu du succès, ils ont commencé en fait quand ils étaient très jeunes. Donc c'est ainsi que nous devons préparer notre système de week-end de trois jours. Seigneur, nous te remercions. Merci que tu nous as permis cette convention des hommes d'affaires. Merci surtout à ce moment que nous prions pour les remnettes. Nous voulons créer cette culture de l'évangile de trois jours. J'ai prié au nom de Dieu Christ. Amen.